C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et Julien Dumas, le chef du relais et château Saint-James à Paris qui va réaliser devant vos yeux une galette au sarrasin en direct. C'est ça. Avec une poêle qu'il fallait vraiment chauffer à la bonne température. Oui, environ 180 degrés, mais on ne va pas mettre du jambon dedans, on va mettre un morceau de poisson. Un morceau de poisson, c'est quoi comme poisson ? C'est de la dorade royale. C'est pas de la pâte à crêpe. Non, c'est une pâte à crêpe plus liquide. C'est pas une vraie pâte à crêpe. On y est achetée dans le commerce, d'ailleurs, c'est bon. On en fait nous-mêmes, hop là. Mais avec un peu de sucre, de la farine de blé noir, ça va griller et on va envelopper la dorade pour faire comme une armure. Ah, c'est l'armure du poisson. Voilà. C'est magnifique. On sera armés ce soir au dîner, c'est à vous. Merci, cher Julien. Je n'ai pas dit de bêtises là, Patrick. Il a l'air gêné, Julien. Non, je n'ai pas dit de bêtises. Merci, Julien. Blandine est aussi introvertie et coincée que Magali est sonore et libérée. Deux copines de 30 ans que la vie a séparées, dont les retrouvailles au soleil grec, sont loin d'être idylliques. Des vacances pleines de péripéties. Avec sur leur chemin, une bourgeoise devenue babacoule. L'occasion, entre autres, de fumer des pétards face à la mer. C'est une petite plantine bouvier qui est attendue par sa maman au comptoir en formation. C'est elle, la petite ? Bah oui. C'est toujours compliqué, les séparations. Mais après ce voyage, tu ne te rappelleras même plus de son nom. On est en 13 ! Wouhou ! Témy se ressort ! J'en fais trop, c'est ça ? Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine. Mais là, t'as payé pour quoi ? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on en descend plus tard. D'accord, donc c'est une arnaque. Petite. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, ça va, hé ! Il n'y a pas mort d'un. C'est pas parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être inséparable. Je vais appeler une copine, en fait. Oh, ma bijou ! Wouhou ! Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, ok ? On a des Amazones. Là, c'est le début d'une nouvelle ère. Olivia Cote et Blandine, leur calami Magali, Christine Scott-Tomate. Bijoux, un trio de femmes et d'actrices épatantes à l'affiche des Cyclades. Une comédie ensoleillée qui met à l'honneur l'amitié aux féminins. Elles sont toutes les trois ce soir, nos invités. Bonsoir, Christine, bonsoir Laure, salut Olivia. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On est ravis de vous accueillir toutes les trois. Ce film donne envie de partir en vacances avec des copines. C'est vrai, hein ? Ah bah oui. Et de danser sur du disco et de changer immédiatement de prénom. Parce que comme le dit votre personnage, Christine, quand elle rencontre Olivia, Blandine, ton prénom, c'est Cafard. Je vais te le changer, direct. Il faut changer de prénom, sinon c'est le Cafard. Voilà, moi je pense que le personnage que je joue, qui s'appelle Bijou, qui est à mon avis pas son vrai nom. C'est Lavinia, c'est son vrai nom. Je pense que c'est quelqu'un qui invente tout le temps, qui a inventé toutes sortes de vies. Je ne crois pas un instant à l'histoire qu'elle raconte à ses filles. J'étais duchesse, je crois que c'est n'importe quoi. Je t'irrige, tu es rendu dans un château. Faux, à mon avis. Mais c'est des femmes qui se réinventent tout le temps, qui ont choisi de continuer à avancer, à se réinventer. Donc Christine, avec vous, Christine Blandine devient divine. Lavinia, Bijou, et Magali, Akoufène. C'est vous, Laure, qui avez soufflé ce sobriquet au réalisateur, parce que c'est comme ça qu'une de vos copines vous appelle. Alors, oui, une copine, enfin c'est devenu une copine. Je ne sais pas comment elle l'appelle. C'est-à-dire que c'était sur un tournage, en fait, elle s'occupe des accessoires. Donc elle me disait, voilà, elle m'avait surnommée Akoufène. Par contre, voilà, les gens du son ne veulent plus de moi sur les tournages. Ils sont sourds après mon passage, ils n'en peuvent plus. C'est aussi vous, Laure... Pardon, c'est la petite démo. C'est aussi vous, Laure, qui avez suggéré au réalisateur la présence d'Olivia dans le film. C'est ça ? Ben, oui, en tout cas, je lui ai dit, mais rencontre-la, je t'en supplie, voilà, tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas voir. Et effectivement, elle a fait, ouah, ouah ! Comme ça ? Comme ça, exactement. Et là, d'un coup, c'était parti. Non, mais voilà, parce qu'en fait, on se connaît depuis 20 ans avec Olivia. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, ben voilà, qui était là. Il fallait incarner une amitié. Oui, et qui est là, malgré nous, et ça, c'est... Et qui se ressent dans le film. C'était bon, quoi. Mais vous saviez, à ce moment-là, Olivia, que votre personnage était psychorigide, du genre à porter des barrettes, le truc qu'il vous fait ? Oh, mon Dieu. J'ai vraiment fait un procès à Marc. Je t'aime, Marc, mais j'ai fait un petit procès pour des barrettes, bien sûr. Elle porte des barrettes, elle porte une doudou de sa manche pour partir en Grèce. Elle fait un album de souvenirs, elle récupère même le sac à vomi de l'avion. Elle a un petit problème, cette femme. Elle a peur de tout. Non, non, elle a peur de tout. Et c'est marrant parce que quand tu dis waouh, c'est une performance, somme toute, assez fantomatique. Mais non, c'est une performance. Mais si, c'est une magalie dans la vie. Et d'un coup, ben voilà, c'est tout rentrer, tout contenir. Exactement. De cocotte minute qui, voilà. Parce que c'est l'opposé de votre personnalité dans la vie. Et là, il fallait tout d'un coup ronchonner, râler tout le temps, une sorte de bacré au féminin. Oui, c'est ça. Il y a un bacré au féminin avec peut-être un peu plus de douceur, de tendresse. Enfin, je ne dis pas que bacré n'amène pas de tendresse et de douceur dans ses personnages. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on pouvait dire de bacré. Oh, cet homme si doux et si tendre. Non, dans les personnages qu'il proposait. Plutôt, oui, la râlerie tout de suite. Mais cette femme, elle est quand même très tendre, très douce. Elle a juste glissé dans une dépression noire. Dont va la sortir un peu bijoux, notamment, évidemment, Magali. Oui, oui, Magali. Mais bijoux qui l'aident à reprendre un nouveau départ. Et c'est ce qui est formidable dans ce film. On parle de sororité. Mais oui, on ne sait pas très bien, mais elles se font du bien, ces femmes-là. Et elles reprennent un nouveau départ dans la vie. Et c'est un peu grâce à vous, Christine. C'est grâce à... À bijoux. À bijoux, oui. Qui est, comme je vous disais tout à l'heure, une espèce d'inventeuse de l'avenir. Mais elle a quand même son petit côté un peu plus sombre qu'elle garde pour elle et qu'il ne révèle pas. Elle ne veut pas partager. Et puis elle craque et elle partage. Et c'est assez joli ce moment-là. Exactement. C'est solaire. C'est positif. Ce n'est pas cucu du tout. Moi, j'avais la banane après avoir vu les cyclades. Et à Koufène, j'aime beaucoup, moi. Voilà. Franchement, vous arrivez là et vous filez la pêche instantanément à tout le monde. Mais Patrick ? Non, non, à Koufène, ça va bien. Mais il ne vous supporterait pas dans une rédaction. Mais il ne vous supporterait pas. Moi, il trouve que je parle trop fort, que je vis trop fort, que je fais trop de bruit au téléphone. Il ferme toujours bien avant la porte de mon bureau. Mais oui. Il a un coup de fougue. Trop de... Mais oui. Et beaucoup d'insouciance. Et c'est ce qu'on retiendra dans ce film. Ils font le choix de l'insouciance. Oui, oui, ça va. Ça va, Patrick. On va avoir sa peau. Et ses oreilles. Tout de suite, pardon, c'est l'heure des infos. Toutes les organes. C'est l'heure des infos. On passe à l'heure des infos express du jour, j'ai l'image la plus millionne. Christine Laure, Olivia, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des journalistes que vous intimidez un peu, voire beaucoup. J'imagine que oui. Et bien, c'est ce qu'a vécu la star de Titanic, Kate Winslet. Pour la promo internationale d'Avatar, la voix de l'eau, l'actrice était interviewée par une kinder porterine, une adolescente journaliste en charge de la rubrique enfance de la chaîne allemande ZDF. La jeune fille était très intimidée. Elle doute au moment de lancer l'interview. C'est trop mignon, vous avez raison. Et regardez la réaction magnifique de Kate Winslet. On a tous envie d'interviewer Kate Winslet. En tout cas, l'échange a été filmé et capturé avant d'être diffusé sur Twitter, où il a déjà été vu plus de 5 millions de fois. La jeune Martha, la fameuse journaliste, a même pu immortaliser le moment, on le voit, avec un selfie avec Kate Winslet. Une séquence qui va marquer à vie, cette journaliste en herbe. Et qu'est-ce qu'elle lui a posé comme question, alors ? Histoire de m'inspirer, quoi ! Autour du film, mais en tout cas, c'est magnifique. Elle a quel âge ? Elle a pas loin de 14 ans. Ah, mais elle s'est payée, moi, cette interview ? Oui, c'est... Elle est responsable, là, c'est la partie enfance de la ZDF. Bah oui, c'est plutôt très gentil. J'imagine que vous ne fouettez pas des journalistes qui vous posent des questions idiotes. Si ! Ah, si ! D'un regard méprisant, d'un silence gravement glaçant. Attendez-vous à des silences. Très perturbant. Mathieu. Alors, vous ne connaissez pas, enfin, je crois, j'espère, l'histoire des vaches fugitives de Québec. C'est l'histoire d'une incroyable cavale des vaches échappées de leur champ dans la région de la Mauricie. On est au nord de Montréal. C'est un vrai sujet qui a occupé les télés de nos amis canadiens. J'adore. Moi, ici, les résidents essaient de récupérer des vaches qui se sont échappées de leur enclos l'été dernier. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des vents violents qui ont endommagé leur enclos. Elles ont pris la poudre d'escampette. Le dossier des vaches de Saint-Sévers, pardon, au Saint-Bernabé, est finalement réglé. Les dernières bêtes ont été capturées hier soir et sont rentrés au bercail. Ces vaches ont été en fuite depuis l'été. Elles avaient pris goût à la liberté. Une clôture abîmée leur a permis de prendre la fuite et de trouver refuge dans une forêt dense et peu accessible, à tel point qu'on a même essayé d'y envoyer des cow-boys. Vous m'avez bien entendu, des cow-boys québécois à la poursuite de vaches et prises de liberté. On est descendu, une gang de chums, avec les chevaux et les remorques. On a réussi à regrouper le troupeau de vaches. C'était environ une vingtaine de vaches. Par contre, le maïs n'avait pas été battu encore. Ils sont arrivés dans un grand champ de maïs qui devait avoir 3 km de long par 1,5 km de large. On les a réchappés. On craignait pour elle avec le froid. On craignait pour les exploitations alentours. Au final, nul besoin de cow-boys. L'hiver étant rude au Canada, je ne vous l'apprends pas. C'est avec du fourrage qu'on a réussi à les attirer dans leur enclos. Une véritable saga dans les médias québécois pendant plusieurs mois qui a inspiré les internautes. Certains ont singé la bande-annonce d'Avatar, tu en parlais, qui cartonne au cinéma avec des vaches québécoises. Un peuple d'esclaves. Vous êtes juste des animaux. Libérés. Envers! Les vaches! Elles ont quitté un monde trop laid. Direction Saint-Sévert. Liberté! On fera tout pour les arrêter. C'est un cowboy de Saint-Title, puis je vous garantis qu'on va les pogner. On ne les a pas pogner. Il faudra apprendre à vivre ensemble. Votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Joanne. Ils découvriront des avantages insoupçonnés. Dire que la vache, c'est franchement meilleur. Avastar, le convoi de lait de la liberté. Avastar. Ils ont filé la métaphore. Avastar. Je ne suis pas sûr du succès par rapport à Avastar 2. Et ce n'est pas une... Oui. Mais il y en a eu une en France. Marguerite. Qui devait aller à l'abattoir et qui a pris la fuite. Et oui, c'était la Louise Michel. Des vaches. Elle a échappé à son destin. Mais vous me chavez la séquence. Mais vous me chavez... Oui, on ne savait pas comment chuter. Merci beaucoup, Laure. Mais il est parti dans les Cévennes. Voilà. Je rejoins Patrick. Tout de suite, l'œil de Pierre. Le nom de l'âne. Qui se balade sur les réseaux et pour moi sur Twitter, forcément croise la route du Gorafi. Vous savez, c'est ce site qui a tiré son nom du Figaro remixé, etc. Le Gorafi s'est spécialisé depuis 10 ans dans les fausses nouvelles qui semblent tellement vraies, presque crédibles. Ces nouvelles absurdes, mais pas que. Cette actualité détournée qui se nourrit de la vraie. Le Gorafi vient de publier récemment chez Flammarion le meilleur du Gorafi avant l'apocalypse. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous faire sourire, j'espère. Par exemple, l'été 2021, titre du Gorafi, le fort de Brégançon loué deux semaines au YouTuber Emmanuel Macron. Ça a l'air classique, mais si on le lit vaguement d'un œil intéressé en trempant sa tartine, mais ça mêle toutes les actualités, les YouTubers à l'Elysée. On aime aussi beaucoup leur finesse. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que Clara Luciani est une des meilleures nouvelles qui soit arrivée à la chanson française ces derniers temps. « Talent fou, classe folle ». Et juste au moment où on se dit, enfin, on voit qu'elle en ce moment, il sort Clara Luciani, confirme qu'elle continuera à faire de la promo tant que vous n'aurez pas acheté son album. Et ils vont plus loin dans le texte. Par exemple, « Depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais faire de la promo avant d'ajouter avec une petite moue, même si c'est toujours pénible d'avoir à écrire un album pour ça. » Sébastien Liébus, qui est l'un des fondateurs, toujours à la manœuvre, a résumé à Myrtille Serre leur manière de cuisiner les titres pour nous attraper. « Nous, on reprend les titres de presse et on va les maltraiter un peu. En fait, on va reprendre la musicalité du titre de presse. Et nous, derrière, on va changer le sujet. On va rajouter un mot. Et c'est ce qui fait, en fait, pourquoi nos titres, les gens apprécient autant nos titres. C'est que nos titres sont presque vrais. Ils sonnent vrais. Par exemple, je me souviens un message à propos d'un article qu'on avait fait sur le fait que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes allait être remplacé par une centrale nucléaire. Il y a des gens qui ont protesté, qui voulaient même se renseigner pour savoir quand est-ce qu'elles allaient être les prochaines manifestations. – En fait, le truc du Gorafi, c'est qu'il colle vraiment à l'actualité. Par exemple, j'adore ce titre. La COP26 s'engage à recycler toutes les promesses d'autres COP. Ça nie tellement bien ce sentiment un peu vaguement désabusé qui flotte lorsqu'on vous annonce une nouvelle COP. Et puis, ils ont leur tête de turc comme nous et une façon de croquer les personnages qu'on adore. Regardez, Manuel Valls annonce son ralliement au futur président de la République. Point. Vous voyez que ça nous parle. Ils sont très modernes, ils continuent de bien sentir l'humeur de l'époque. En fait, ils sont les dignes héritiers d'un truc que vous n'avez pas connu, mais que j'ai bien connu, qui était l'os à moelle de Pierre Dac, ce fameux humoriste de l'absurde, l'os à moelle avec lequel j'ai grandi. – On y retrouvait toutes les rubriques habituelles. – Bien sûr, bien sûr, mais à ma manière. – Des recettes de cuisine, des courriers du cœur. – Et les petites annonces. – Ah oui, ça a été très important, les petites annonces. Cette première petite annonce qui a beaucoup marqué, on donne un cheval sérieux connaissant bien Paris pour faire livraison tout seul. Ma forme d'humour consiste à faire de la démonstration par l'absurde. Faire les choses graves, très sérieusement, sans pour autant tellement se prendre au sérieux. – Voilà, j'ai encore un trèfle à trois feuilles avec des extraits de ce best-of du Gorafi. Ce titre, un couple décide d'avoir un bébé pour se préparer avant d'adopter un chien. C'est pas mal. La seconde feuille du trèfle, il montre une photo de ses enfants alors qu'on ne lui a rien demandé. Avouez que ça vous parle. Et enfin, au soir des annonces de la Première Ministre sur la réforme des retraites, en juin dernier, le Gorafi quitterait. L'homme qui prétendait avoir vu Elisabeth Bandry en 86, s'avoue sur son lit de mort qu'il a tout inventé. – Voilà, c'est le bouquin du Gorafi, le meilleur du Gorafi avant l'Apocalypse. – Merci beaucoup Pierre, Émilie, Mathieu, à demain. Les filles, vous restez avec nous, c'est l'heure du vu. Enfin les filles, pardon, c'est un peu familier. Mesdames, vous restez avec nous, c'est l'heure du vu. – J'ignorais que l'histoire des retraites avait commencé au début du XXe siècle, en 1910, avec un député qui s'appelait Viviani et qui a essayé de mettre en place, de manière politique, l'histoire de la retraite. Et ce mot de retraite ne s'appliquait qu'au monde ouvrier. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons complètement oublié que l'histoire de la retraite était faite pour les métiers les plus pénibles, pour les ouvriers, qui avaient une espérance de vie… – À l'époque, c'était par capitalisation d'ailleurs. – Absolument, et qui avaient une espérance de vie, donc beaucoup moins forte que les autres salariés. – Ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent « nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite ». Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire. – Les nouvelles propositions de réforme de la retraite, elles sont issues de quoi ? Du Conseil national de la résistance. Et que les propositions de retraite devaient unir notre pays après la Seconde Guerre mondiale, couturer les différents partis politiques, mais aussi retrouver un élan et un dynamisme pour l'ensemble de la nation française. – C'est du jamais vu. Selon la lettre d'information financière verniemen.net, les sommes redistribuées aux actionnaires ont dépassé les 80 milliards d'euros en 2022, dont 56,5 milliards d'euros de dividendes. Des Français majoritairement hostiles à la réforme, d'après les sondages. Ils seraient même 79% à s'opposer au report de l'âge légal de départ à la retraite. – Comment faire cohabiter chasseurs et promeneurs ? Un temps envisagé, l'interdiction de chasser le dimanche ne sera finalement pas mise en oeuvre. Très décevant pour ces habitués de balades en forêt rencontrés ce matin près de Toulouse. – Il y a quand même pas mal d'accidents. Je trouve que le dimanche, ça aurait été bien que ça soit réservé aux familles. Ou un dimanche sur deux, je ne sais pas. – Moi, je chassais quand j'étais très jeune. Et quand je me suis rendu compte que chasser était quand même tué un animal, j'ai arrêté. – Parmi les pistes retenues, la création d'un délit d'alcoolémie, comme pour les automobilistes. La limite est fixée à 0,5 g d'alcool dans le sang. – Ils sont tellement déchirés qu'on court partout seul. – Les propriétés se morchèlent et on n'en a plus besoin. – Bon, on ne va pas le mâcher. – Oh, la vache! – Enfin, le gouvernement prévoit une application de géolocalisation des battus en espérant que le réseau suive. Parole de chasseur. – Il y a des animaux où ça ne passe pas du tout. Quand nous sommes au milieu des bois et tout, le téléphone n'y passe pas. Donc, vous voyez... – Donc, la pluie, ce n'est pas gagné? – Non, ce n'est pas gagné. – Josée, tu as vraiment une bête exceptionnelle. Le bing qui fait tout près de 60 pouces là-dessus. Un beau 6x6 vraiment typique. Qu'est-ce que tu veux de plus? – L'œil perçant de Old John a repéré un dangereux prédateur qui rôde sur la colonie. Le blaireau. – L'échange a lieu en direct à la radio hier soir. Noël Legret, président de la Fédération française de football, est notamment invité à réagir à cette rumeur. Et si Zinedine Zidane devenait le sélectionneur du Brésil. – Alors, je n'ai rien à ce point. Il faut aller où il veut. – Un peu plus tard, celui qui vient d'officialiser la prolongation de Didier Deschamps à la Tête des Bleus jusqu'en 2026, poste notoirement convoité par Zidane, enfonce le clou. – Il n'a pas tenté de vous joindre ces derniers jours, non, Zinedine Zidane? – Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. – Vous êtes éméto-aérosagophile. – C'est ça. Je collectionne les sacs à vomi des compagnies aériennes. – Hum, sympa! – Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça. – On ne pense pas que les élections ont été démocratiques. Il y a plusieurs indications qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu corruption. – Les policiers paraissent parfois d'une étonnante passivité. Certains filment même la scène en simple spectateur. D'autres, en revanche, sont complètement dépassés. Cet agent de la gare de Montée est pris à partie par les manifestants. – Les eaux sont si limpides que le fond est inondé de soleil. Un paysage féérique de montagnes et de vallées miniatures. – Le géant Danone n'a signé en justice. Trois ONG lui demandent de réduire drastiquement l'utilisation des emballages plastiques. En France, seuls 26 % des plastiques sont aujourd'hui recyclés. – À mesure que le soleil grimpe vers le zénith, des bulles de gaz apparaissent. C'est la photosynthèse en action. – Les trois ONG reprochent à Danone d'utiliser de plus en plus de plastique. Selon le rapport financier annuel du groupe, l'entreprise en aurait utilisé plus de 750 000 tonnes en 2021, bien plus que les 716 000 tonnes utilisées en 2020. – Dans les cellules des plantes, de petits disques se tournent vers la lumière. Ce sont les chloroplastes. Ils absorbent le dioxyde de carbone. Et grâce à l'énergie du soleil, ils synthétisent les sucres dont la plante a besoin pour se développer. Le produit dérivé de cette merveilleuse opération, c'est l'oxygène. – En fin d'après-midi, les bulles d'oxygène font pétiller la rivière. – Voilà pour le vu du jour dans lequel on a donc appris ce qu'était qu'une émétho-aérosagophile, une collectionneuse de sacs à vomi, ce que fait votre personnage, chère Olivia, dans les cyclades. – On en apprend tous les jours sur la chaîne de la connaissance. – Un an après un tournage, on apprend des choses très importantes de la psychologie de son personnage quand même. – Ah oui, trop tard, mais c'est intéressant. – Vacances, j'oublie tout, rien à faire du tout. On s'en souvient, c'est ce que chantait le groupe Elégance en 1982, je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. C'est un mantra que reprend à son compte l'exubérante Magali comme un appel à la liberté, à la légèreté, à enfin se lâcher. – Tu vois, c'est ça le problème avec les surfeurs, ils préfèrent se taper des vagues plutôt que deux jolies greluches comme nous. – Tu me trouves encore jolie ? – Bah non. – Mais enfin, évidemment ! – Oh la tête ! – Pourquoi tu doutes comme ça ? – Bah parce que quand t'as un fils de 20 ans et que son père te quitte pour une femme qui avoisine cet âge, t'es un petit peu obligée de te dire que t'es hors d'usage. – Ah non, hors d'usage, c'est interdit, l'on dit. – Bah oui, mais... – Non, 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 t'es magnifique ! Regarde comme t'es bien foutue ! Mais c'est vrai ! Attends, là, c'est le début d'une nouvelle ère. D'accord ? Ton potentiel érotique, il va se déployer. Mais je le sens, là. – Votre personnage, Laure, fait le choix de l'insouciance. C'est la raison pour laquelle elle aime à ce point la musique disco. Et franchement, c'est un appel à se lâcher, à bouffer la vie comme si on avait 20 ans, qui fait un bien fou. C'est du féminisme positif, quoi. – Mais complètement, ouais, ouais. À manger la vie jusqu'au squelette. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose, c'est ça qui est beau chez elle, c'est d'essayer de conserver la fougue de la jeunesse. Voilà, quelque chose de la gourmandise de la vie, des rencontres. Et puis aussi, cette espèce de chose dans laquelle on nous élève. Nous, les femmes, quand même, de se considérer... Alors maintenant, on a un peu relevé... On disait 40 ans, maintenant, ça va être un petit peu plus. On a progressé, mais enfin, pas tant que ça. On va dire 45. Non, mais voilà, quelque chose où on serait périmé, nanana, ou la sexualité, ça va être très difficile, on va s'en prendre plein la gueule. Non, je veux dire, il y a quelque chose où, voilà, c'est... Et c'est exactement ce que fait votre personnage aussi, Christine. Elle malmène son compagnon, elle se moque de lui, elle le colle au fourneau, s'envergogne. Elle parle de sexualité avec beaucoup de liberté. Et surtout, elle aborde une magnifique, longue tignasse blanche comme un défi à l'âge qui passe, quoi. Oui, je ne sais pas. Si seulement c'était vrai dans la vie. C'était très, très bien mis. Mais oui, c'est sa fierté. Elle est contente de toutes ces années passées à mentir. Et oui, voilà, elle est très fière d'être toujours là. Et je pense que c'est ça qui est important à reconnaître, Gisèle. Prendre de l'âge, c'est une angoisse pour toutes les femmes. C'est mieux perçu en France, vous dites, au cinéma ? Je trouve, oui. Qu'en Grande-Bretagne ? Oui, 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 je trouve. En Grande-Bretagne, dans les pays... En gros-saxon ? Oui, je pense qu'il y a un autre regard sur la femme mûre, disons, qui est beaucoup plus admirative, beaucoup plus respectueux et beaucoup plus intriguée. Je pense qu'il y a... Il y a prise de curiosité. Exactement, exactement. Et malheureusement, les anglo-saxons ont tendance à réléguer les femmes de mon âge, en tout cas, dans le cinéma, aux grand-mères méchantes. C'est impossible d'imaginer qu'une femme comme ça puisse avoir une vie amoureuse, par exemple, ou sexuelle. Quelle horreur ! Donc, voilà, oui. Alors que là, elle a une vie sexuelle, le bijou. Oui. Olivia, c'est merveilleux de vous voir dans ce rôle, dans ce premier rôle, dans ce qu'on a présenté tout à l'heure comme étant un rôle de composition. Je vais aider les téléspectateurs qui se disent, en vous voyant, je connais cette actrice, mais je ne sais pas où je l'ai vue. Alors, il y a eu cette série Vous, les femmes, avec Judith Siboni, votre grand-amie disparue, malheureusement, il y a deux ans. Vous êtes la médecin légiste aussi de la série César Wagner sur France 2. On vous a admirée dans Pupilles de Jeannery, vous étiez l'une des assistantes sociales, dans La fête des mères de Marie Cassie, Mention Char, mais c'est la première fois que vous avez le nom au-dessus du titre, comme on dit, sur une affiche. Oui, c'est la première fois, en tout cas, que je tiens à ce qu'on appelle le rôle principal. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans une troupe. Duo, trio, donc je ne me rends pas vraiment compte, en fait, d'un changement par rapport à tout ce que j'ai vécu, de toujours considérer une expérience de cinéma comme un collectif. Mais évidemment que, oui, 37 jours de tournage, où tu es tout le temps là, ce n'est pas exactement la même chose que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Mais j'avais vraiment l'impression de faire partie d'un tableau où ce n'était pas un portrait, quoi. C'était quand même... Un peu plus impressionniste. Oui, c'est un peu plus impressionniste, avec des passages comme ça. Moi, j'ai cette espèce de figure comme ça, au début un peu lugubre, en tout cas au début triste, une figure triste, qui après, petit à petit, va être heureusement éclaboussée des couleurs de bijoux et de Magali. Mais j'ai eu le côté premier rôle, rôle principal. Heureusement, heureusement, que je n'ai pas été écrasée par ça, parce que je pense que j'aurais été en apnée constamment. Parce que déjà que j'étais en apnée constamment de devoir rendre honneur à ce scénario, comme ça, sur un fil, sans jamais tomber dans les caricatures, justement de ces femmes, une qui serait très introvertie, très coincée, l'autre très extravertie, l'autre complètement en dessentie battue. Donc on était tout le temps... Mais vous portez le film avec Laure et... Je suis le regard du spectateur, on va dire. C'est un rôle principal, et le regard du spectateur. C'est comme si les spectateurs rentraient dans mon corps, comme si j'étais un petit bus touristique, et que j'emmenais les spectateurs dans des pays que je ne connaîtrais pas. Je suis vraiment un petit bus qui va d'une vallée étrange, avec des fleurs bizarres, des animaux bizarres, que sont ces deux femmes, pour mon personnage. Mais vous dites que vous avez été longtemps la fille qu'on trouve sympa, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir une heure et demie à l'écran. Et Laure, vous dites pareil. Pour votre premier rôle, vous aviez peur que les gens ne vous supportent pas sur toute la durée d'un film. Oui, c'est vrai qu'on ressent ça. C'est dingue, ça ! C'est une chose, je pense, très commune. On vous supporte bien. Il était temps qu'on vous le dise clairement, nettement et sans ambiguïté. Christine, dans les journaux et les portraits qu'on faisait de vous au début de votre carrière, on vous montrait toujours, et ça vous énervait pas mal, je crois, comme l'anglaise distante. Ça vient sans doute de la perfection avec laquelle vous avez interprété au début. de votre carrière, des personnages d'aristocrates ou de grandes bourgeoises et on a un bel exemple. Je suis désolée, je suis désolée d'aristir en un taxi. Vous avez compris quand j'ai essayé de vous ? Me ? Non, pas particulièrement. Alors, pourquoi n'est-ce que vous n'avez pas ? Oh, mon Dieu. Vous avez beaucoup à apprendre. Je ne suis pas sûr que c'était un erreur qu'on vous propose toujours des rôles comme ça au tout début. Oui, j'avais surtout ras-le-bol des titres des journaux qui étaient toujours « La reine des glaces fonds ». Oui, grande imagination. Donc, oui, oui, c'était un peu fatigant d'être toujours associé à ce type de personnage, bien que ce personnage-là était vraiment très, très, très intéressante et fantastique. Mais après, je me souviens quand il y avait Robert Altman qui m'envoie un scénario, je dis « Enfin, Robert Altman me demande à jouer quelque chose. » Et bing, c'est l'aristocrate de Ghostbusters Park. Bon, d'accord, je le fais. Mais voilà, c'est comme ça. Et petit à petit, j'ai réussi à compenser en faisant des films comme le film de Nicolas Winding-Raffen ou comme celui-ci, où je joue autre chose, où je peux m'échapper un peu de ça. Vous avez réussi à vous échapper dans Mission Impossible aussi, en 1987. Oui, mais très brièvement. Même si vous mourrez au bout de 5 minutes. Oui. Mais vous avez dit à l'époque que c'était un projet qui ne pouvait pas se refuser. Ben non. Et je n'ai même pas le scénario, en fait. Parce que c'était Brian de Palma et toutes mes scènes étaient avec Tom Cruise. Oui. Oui, c'est bon, je le fais. Tout de suite, tout de suite. Oui, rien ne vaut. Et vous aviez d'ailleurs dit à l'époque que rejouer avec Tom Cruise, vous auriez accepté tous les rôles pour lui, même si c'était dans les autres opus qu'il fallait jouer un rôle totalement différent. Oui, parce que lui, c'est extraordinaire de jouer avec lui. C'est vraiment un acteur comme on les aime. Il est juste super efficace, super régulier, vraiment, mais très gentil, très ouvert. Il vous aide, il est généreux. C'est un acteur généreux. L'aristo qu'on préfère, c'est quand même celle de Fiona dans 4 mariages et un enterrement où il suffit de 4-5 scènes pour imposer, mais pour toujours. Elle a tellement des répliques vénéleuses et drôles, sa fameuse tronche de canne. Et à la fin du film, avec qui elle finit ? Avec le prince Charles, qui est devenu quand même Charles III. Dans la réalité, vous avez été enobli par la reine Elisabeth II qui vous a fait lady. On dit aujourd'hui dame. Christine Scott Thomas. C'est différent. Ah, pardon. La traduction de ce mot dame, c'est lady. En français. Si on dit dame en français, c'est lady en anglais. Mais lady et dame, c'est deux choses très différentes. Donc c'est dame. Et il ne s'est pas aussi... C'est l'équivalent de sur... Oui, c'est comme ça. D'un oubli, de chevalier, de chevalière. Exactement. La reine que vous avez incarnée dans une pièce de théâtre qui a inspiré la série The Crown. Forcément, je ne pouvais pas ne pas vous demander votre avis sur le livre du prince. Ah ! Est-ce que vous allez... Ah, voilà. C'est une catastrophe. Ah bon ? Pourquoi une catastrophe ? Tu déballes tout ? Je pense que pour une famille, c'est une catastrophe. Je pense que c'est d'une tristesse. C'est épouvantable. Donc moi, je... Vous ne participeriez pas ? C'est très... Enfin, c'est assez sérieux, en fait, parce que ça divise le pays. Il y a une partie... Pro-William. En général, c'est des gens qui ont au-dessus de 40 ans, qui sont... On ne lave pas son linge en public, etc., etc. Et puis les jeunes qui sont très, très, très engagés par rapport à ceux qui sentent que William et... Pas William. Harry et Meghan ont subi. Et je crois qu'ils ont raison sur ça. Ils ont subi des choses épouvantables dans la presse, etc., etc. Mais en même temps, tout ça, ça ne fait que... Alimenter encore un peu plus les polémiques. Et je trouve ça vraiment tellement triste pour une famille. Parce qu'après tout, il faut qu'on se rappelle que c'est quand même... À la base, c'est une famille. Une famille qui se déchire en public, c'est très moche. Bravo. Exactement. Bravo. Les cyclades, c'est formidable. On se déchire un peu. On se chicale un peu. Mais c'est solaire. Ça sort demain en salle. C'est signé Marc Fitoussi avec Christine Scott-Thomas, Laure Calamy, Olivia Cote. J'ai dit Cote, mais je me suis tirée les oreilles. Et puis la série César Wagner, vendredi, 21h10, sur France 2. Merci beaucoup à toutes les trois. Vous restez. On passe à table. Andréa, dès ce qu'on nous rejoint, mais tout de suite, j'étais à ça. Zoé Brunot. Oui, elles sont déchirées. J'étais à ça. Et coucou, coucou. Je t'ai amené des gâteaux. Ah, merci. C'est quoi cette odeur ? Ah, c'est Benjamin qui m'a forcé à me mettre au tri. Bon, à la semaine prochaine. Ah, tu peux me descendre ma poubelle, stop ? Bon, Zoé, on n'est plus ensemble, là. J'ai pas à me taper tes corvées. Oh, ça va, c'est juste la poubelle jaune. Merci. Tu te fous de ma gueule. Quoi ? Non, là, tu te fous de ma gueule. Bah quoi ? Bah si, tu te fous de ma gueule. Tu vas t'asseoir et je vais t'expliquer. Allez ! Il a tout étalé, là. Tous les emballages dans mon salon, par terre. Il est gonflé, lui. Il est rangé peut-être après. Tu sais les efforts qu'ils font à l'école pour sensibiliser les enfants à la planète. Oui. Ouais. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Un pot de yaourt ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'est ? Un pot de yaourt ? Un pot de yaourt. Et il est ? À la fraise ? Il est pas lavé. Ça, là, c'est quoi, ça ? Il tapotait, là, sur l'emballage du sex-toin que j'avais commandé la semaine dernière. Eh, oh, ça va, hein. Qu'est-ce que ça peut lui faire ? Bah, rien, justement. Ah. Par exemple, cette boîte, tu l'as mise dans le bac jaune. Très bien. Ah. En revanche, la couche protectrice du produit à l'intérieur de la boîte L, elle va dans le bac vert. Oui, oui. Oui, 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 oui. Tu dis oui, oui, mais tu penses je m'en fous. Bon, passons au compost. Tu savais qu'il y avait un bac à compost à côté du marché, toi ? Je m'en fous, on peut aérer. Je me suis motivée, hein. J'ai vidé tous mes restes. Pommes croquées, demi-avocat marron craspou et patatilles. Ah bah voilà, c'est là. Ah, encore une bobo ! Oh, tu lui as pas donné ta demi-pomme. C'est des poubelles, quand même. Y'en a même que des fois, ils jettent des repas entiers. Ah bah ça, ça me trouve le bide. Pas du tout. C'est mes courses. C'est parce que je récupère les invendus. Dis, tu te foudrais pas un petit peu de ma gueule ? Fais-moi voir ce que t'as dedans. Hein ? Un demi-avocat, une pomme croquée ? Menteuse ! Ah ! Je suis repartie, comme ça, avec mon compost. Oh, écoute, j'en peux plus, je vais y aller toute seule. J'ose plus y retourner, j'ai peur de le recroiser. Y'a tout qui pourrit dans ma cuisine. C'est con. J'étais à ça de bien trier mes déchets. Dame Christine, Olivia, Laure, bienvenue à la table de C'est à vous côté de Sir Chameroy et d'Andréa Bescon. Bonsoir, chère Andréa. Bonsoir, le bête. Danseuse, comédienne, réalisatrice et désormais romancière. Une simple histoire de famille et votre premier roman. C'est une réflexion profonde et passionnante autour des secrets de famille qui deviennent autant d'héritage et de souffrance qui se transmettent de génération en génération. On en parle tout de suite. Le temps de vous présenter Julien Dumas qui est notre chef du Relais-Château Saint-James à Paris avec une galette d'une finesse et d'une beauté. Julien ? Une dentelle. C'est de la dentelle. Une armure. Voilà. On l'a mis quand même... J'appelle ça l'armure parce que ça permet de protéger le poisson. Ça le cuit délicatement et on est vraiment en Bretagne. C'est-à-dire qu'on a travaillé le carigosse. Le carigosse, c'est une épice qui est plutôt vert, oré. Donc voilà, c'est légèrement relevé, croustillant. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est parfait. Merci, Julien. On a deux bretonnes à table ce soir. Andrea, Lou et Olivia. Bon appétit. L'histoire de famille que vous racontez, Andrea, n'est pas aussi simple que le titre veut le faire croire. C'est une histoire complexe. Une enquête familiale sur plusieurs décennies avec un secret qui empoisonne quand adulte, un homme apprend que sa mère n'est pas sa mère. Point de départ de la déconstruction d'un mensonge. Une histoire qui se déroule donc en Bretagne où vous êtes née et qui rend hommage notamment à votre arrière-grand-mère qui s'était défendue de la violence conjugale qu'elle subissait de son mari. C'est une histoire que vous n'avez appris que récemment et qui a permis à ce récit d'exister. Alors, je l'ai appris, j'étais déjà en train d'écrire le récit. Justement, mon père est allé un peu à ses racines, à recherche de ses racines et il a découvert ce secret qui n'était pas vraiment un secret, c'est quelque chose qu'on ne disait pas. voilà. Et donc, j'ai voulu rendre hommage à cette femme par l'intermédiaire du personnage de Louisette et parce que de toute façon, les violences, je me suis dit, je me suis souvent interrogée pourquoi j'avais besoin de lutter autant, de militer autant contre ça, même si j'en étais victime m'enfant mais je me disais pourquoi ça a autant de sens pour toi et donc ça m'a amusée d'interroger ce passage dans l'ADN comme ça sur... Vous demandez si la force que vous avez dans ce combat elle n'était pas héritée de celle de votre arrière-grand-mère qui s'était défendue au point de tuer. Je crois que tout se transmet et je pense que le courage se transmet et le mensonge se transmet et les noeuds se transmettent et ce roman c'est vraiment une ode à la vérité et je ne crois qu'en la vérité personnellement je pense que toutes les vérités doivent être dites d'une manière ou d'une autre c'est souvent compliqué d'aborder la vérité et pour autant quand on le fait on se rend compte que tout se déverrouille totalement mais tout se déverrouille c'est factuel et dans toutes les familles et même dans les relations amoureuses et par tous les rapports hommes-femmes les rapports parents-enfants les vérités doivent être dites Toutes toutes les vérités doivent être dites une simple histoire de famille parce que des secrets il y en a dans toutes les familles et que la famille c'est plus simple quand il n'y a pas de secrets il n'y a rien de pire et parler peut littéralement sauver je pense moi oui je pense vraiment que le dialogue est absolument nécessaire et encore une fois quand Hervé le personnage qui a 50 ans qui apprend que sa mère n'est pas sa mère son père n'est pas son père et il tout explique c'est une espèce de socle branlant de sa vie et il va à la recherche de ça au début il a peur d'y aller mais en même temps il est encouragé par sa fille qui est de la génération de ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui n'hésitent pas à se venger à se faire justice en quelque sorte ce fantasme de vengeance et je pense que ce fantasme de vengeance la colère est légitime et je crois qu'il est légitime de porter la colère maintenant il est illégitime de s'en servir contre les autres et c'est aussi ça que je voulais mettre en avant c'est la non-violence ce choix de la non-violence et encore une fois la colère on a plein de raisons les uns les autres les unes les autres d'être en colère pour notre enfance notre parcours et pour autant tu travailles sur toi tu dis ben non peut-être que la bienveillance c'est quand même vachement mieux c'est en ça qu'il y a beaucoup d'espoir beaucoup d'espoir dans ce vraiment magnifique premier roman parce que Les chatouilles dont vous étiez l'autrice était une auto-biographie on s'en souvient oui voilà ah pardon parler oui parler c'est aussi témoigner ce que vous faites depuis longtemps et encore ce soir sur ce plateau dans Les chatouilles ce seul en scène qui vous a valu un Molière en 2016 et qui est la la performance la plus époustouflante la plus renversante que que j'ai jamais vu sur scène vous racontiez comment vous avez été abusé enfant en 2020 vous avez fait la couverture du magazine elle le côté de de Brigitte Macron pour les contre les violences envers les enfants est-ce que depuis deux ans depuis trois ans maintenant cette cause-là a avancé ? Cette cause avance dans la société civile énormément puisqu'on en parle beaucoup et ça c'est un vrai atout depuis MeToo depuis MeToo inceste oui je pense qu'il y a évidemment des progrès de ce côté-là les parents sont plus portés là-dessus on est plus vigilant après bon moi j'attends des politiques publiques beaucoup plus abouties que celles qu'on connaît aujourd'hui honnêtement j'ai essayé d'oeuvrer à ma petite échelle et lancé une plateforme de témoignages aussi MeToo inceste alors MeToo inceste c'est pas de mon initiative c'est nous toutes et ensuite il y a eu la création de la civise qui reçoit énormément de témoignages mais je pense que même Flavie Flamand et tout pourra en témoigner on reçoit énormément de témoignages nous en tant que personnes ayant été victimes de violences enfants les gens ont besoin de témoigner et ça encore c'est pareil ce sont des secrets des gens qui ne peuvent pas encore le révéler à leur famille donc nous on sert le réceptacle c'est ça on accueille il y a toujours de la colère en vous Andréa vous dites même qu'il y a deux ans vous étiez encore une victime gentille oui et qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui je disais que j'étais une victime gentille dans la mesure où j'ai vraiment fait le tour des ministères j'ai vu tous les ministres j'ai essayé de faire bouger les choses à ma petite échelle contre la pédocriminalité l'inceste et tant que finalement je servais quelque part le gouvernement c'était plutôt cool de leur côté et puis dès que j'ai commencé à critiquer l'inaction j'ai senti que le vent avait vraiment tourné donc aujourd'hui oui j'ai décidé de ne plus vraiment me diriger politiquement et je me dis bah non de toute façon tu as tes oeuvres artistiques et c'est ça qui compte et c'est l'art et politique et vraiment mon but est de pouvoir aussi faire de la prévention aussi de faire de l'accompagnement mais avec des oeuvres artistiques qui rendent la mocheté en beauté et je crois que c'est très important ça une simple histoire de famille je pensais que tu avais une autre question si mais je suis mais non mais c'était une question qui me venait sur Instagram parce que je vous suis chaque jour vous vous postez des messages et votre engagement il continue sur les réseaux sociaux et vous relayez notamment des témoignages de gens qui ne veulent pas prendre la parole qui ne veulent pas se montrer et qui passent par vous pour les relayer alors ça je le fais pas vraiment parce que c'est compliqué de prendre la parole pour quelqu'un d'autre par contre ce que je fais c'est que je relaie des défaillances de justice ou le déni parfois médiatique autour de la violence masculine enfin la violence faite aux femmes aux enfants mais c'est vrai qu'on peut poser ce mot là même s'il y a heureusement beaucoup d'hommes normaux sensibles et non violents mais ce qui détruit la société aujourd'hui c'est voilà ce petit groupe de personnes ultra violentes sont souvent des hommes et voilà je mets ça en avant sur les réseaux parce que c'est pas assez fait dans les médias je crois et voilà et pour autant Hervé qui est mon héros justement va déconstruire tout ça la déconstruction c'est un mot qui fait vraiment peur aux hommes en l'occurrence mais il faut le faire et cet homme là il dénigre cette masculinité toxique il a envie de revendiquer sa sensibilité et son amour de l'autre et heureusement que des hommes comme ça il y en a partout c'est juste dommage qu'on ait à chaque fois un hashtag not all men où les hommes sont vexés constamment dès qu'on parle de violences masculines alors que heureusement vous êtes très nombreux à être super et normaux encore une fois on va pas vous donner une médaille mais non mais c'est vrai mais voilà ce peu d'hommes violents gangrènent énormément la société et il ne ménage pas sa mère en tout cas il croit être sa mère dès le début du roman il y va franchement il a deux trois armes aussi pour lui une simple histoire de famille c'est un premier roman très réussi merci bravo pour ça j'en ai deux autres exemplaires c'est sûr voilà mais Olivia a levé la main la première c'est paru le 4 janvier aux éditions Albin Michel on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand un truc un accent belge c'est votre premier roman bonsoir à la une de ce 10 janvier évidemment c'est le jour J pour les futurs retraités on n'a pas envie de la réforme des retraites au milieu et on tourne autour matin midi et soir vous allez en avoir elle est encore un peu loin la retraite alors cette réforme des retraites pourquoi faire à un moment donné il va falloir travailler Hugo Lloris le capitaine et gardien de l'équipe de France a lui annoncé sa retraite ah mais c'est spécial retraite et bah ouais je ne suis pas le dernier pour la déconne les retraites un thème qui est très pratique surtout quand on s'appelle Alexis Corbière et qu'on était invité d'une matinale ce matin exemple sur le dossier sensible du retour ou non d'Adrien Quatennens à l'Assemblée aujourd'hui ce 10 janvier ça devait aussi être la date du retour à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens au vu de comment dire du moment médiatique qui est aujourd'hui de l'annonce de Mme Borne je trouverais une erreur que d'autres choses viennent en quelque sorte parasiter ce moment où nous devons parler clairement voilà pratique j'ai mon joker Elisabeth Borne qui s'allonge et ça marche avec tous les sujets c'est bien ce joker ah oui ça marche avec tous les sujets par exemple le conseil politique de la France Insoumise je me suis fait entendre j'ai critiqué des choses aujourd'hui il y a l'annonce de la réforme des retraites je n'ai pas envie d'utiliser ce moment pour parler de la vie interne de la France Insoumise joker Borne et bah oui c'est pratique allez parlez-moi plutôt d'elle ça m'arrange c'était donc le thème du jour la présentation par Elisabeth joker Borne des principales mesures de la réforme des retraites chez BFM c'était jour de fête puisqu'il proposait comme je vous le disais hier une journée spéciale de 6h du mat et ça court jusqu'à minuit ce soir pour teaser leur journée spéciale retraite ils auraient pu proposer cette bande annonce journée spéciale retraite le gouvernement présente sa réforme pour tout comprendre à cette réforme journée spéciale retraite sur BFM TV voilà un truc sobre avec des images de retraités ou de gens qui travaillent mais non chez BFM on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ils ont donc tout misé sur les larmes et le sang voici leur vraie bande annonce mardi journée spéciale retraite le gouvernement présente sa réforme et à 21h Olivier Dussopt le ministre en charge du dossier répond à son tour aux questions des français pour tout comprendre à cette réforme qui pourrait enflammer le pays journée spéciale retraite sur BFM TV quasiment que des images de manifs qui dégénèrent et de policiers qui chargent de la bagarre c'est bien mais un peu timide fallait pousser votre idée jusqu'au bout les gars journée spéciale retraite le gouvernement présente sa réforme pour tout comprendre à cette réforme qui pourrait enflammer le pays journée spéciale retraite sur BFM TV voilà là ça donne envie de regarder BFM qui était tellement tablubilé par cette journée spéciale que pour tout le monde portait le même prénom que le ministre du travail même les femmes et ce rendez-vous 21h Olivier Casse recevra Olivier Dussopt et ne manquez pas le débrief de sa petite interview par Olivier Toussaint et Olivier de Malherbe c'est Aurélie Casse évidemment alors je vous l'avais prévu hier proposer une spéciale retraite de 6h du mat' jusqu'à minuit promet quelques ventres mous il y en a eu on va pas se m'en dire oui il y a eu des moments non Patrick ça va non non on a fait un peu de zumba pendant les vacances il y a eu des moments où il a fallu parler d'autres choses ces moments se sont produits je vais vous poser une question un petit peu indiscrète ce matin c'est qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez tiré la chasse d'eau il a fallu meubler aujourd'hui sur cette spéciale retraite finalement c'était pas si malin c'est sérieux une fois le ah oui oui non parce qu'il y a une histoire de projection de bactéries enfin je vous laisse aller voir le rip une fois le dossier de cuvette refermé c'était donc reparti pour la spéciale retraite et je pense qu'Elisabeth Borne n'est pas prête pour la contestation qui gronde parce que les opposants ont des munitions et pas des moindres devant Matignon devant la maison d'Elisabeth Borne faire un grand barbecue faire griller de la saucisse de Toulouse l'inviter à venir discuter avec nous vraiment comme il faut et rester jusqu'à ce qu'elle cède ah oui ça c'est pas un problème de la saucisse on peut en faire mais vraiment vraiment à profusion la saucisse à profusion oui jusqu'à ce qu'elle cède la colère est partie pour durer car comme le disait les musclés que j'aime à citer tant qu'il y a de la braise c'est pas fini et si on oui c'est pas fini c'est pas fini si en plus il y a des saucisses à profusion merguez parti voilà et pour nourrir faut tout citer mais oui pour nourrir sa journée spéciale BFM est allé à la rencontre des retraités ce ne sont pas des manières des gens qui ont trimé toute leur vie qui sont à jour et tout qui ont tout leur temps pour profiter de leur journée en faisant ce qu'ils veulent et là BFM arrive pour emmerder avec son micro et parler d'Elisabeth Borne on va se tourner vers Edith demander ce qu'elle pense justement de cette réforme des retraites alors là c'est à dire que moi je suis à jour sur tout donc si vous pouvez me laisser faire mon aérobic tranquille ce serait sans ça merci monsieur et l'envoyé spécial c'est vraiment levé ce matin en se disant tiens je vais vraiment aller embêter les retraités partout où ils se trouvent je me trouve au club du soleil on est un atelier couture on est en train de préparer des coussins et je suis avec Monique Monique elle a 69 ans je crois c'est ce que vous m'expliquez oui Monique elle aimerait bien faire son coussin tranquillement son club avec ses copines alors attends on me dit qu'il y a des retraités qui ont d'autres hobbies où est-ce que je pourrais les trouver ? l'atelier mosaïque ici du club de loisirs de Valoris qui permet d'allier précision et créativité j'imagine Patricia comme je vous l'expliquais tout à l'heure qu'une revalorisation de 100 euros mine de rien 100 euros c'est quand même important oui mais laissez-moi terminer ma mosaïque monsieur un dernier traité elle est en kikinée peut-être partie de boule endiablée qui vient tout juste de s'achever pour Nadine une partie de boule endiablée LCP aussi avait dégainé son dispositif spécial dans cette journée qu'ils ont clairement vécu comme une finale de coupe du monde TF1 doit tirer une de ses tronches parce qu'LCP a dégainé bien plus fort que l'interview exclusive du prince Harry Thibault vous êtes on peut le dire le seul journaliste accrédité dans les tribunes des questions vous allez pouvoir vivre en direct et en exclusivité sur LCP nous vous ferons vivre à partir de 14h50 l'arrivée en direct en exclusivité des ministres et de la première ministre Elisabeth Borne waouh ils étaient les seuls à pouvoir nous faire vivre en exclusivité l'arrivée d'Elisabeth Borne je suis resté je peux vous dire que ça valait le coup de regarder moi je veux que mes enfants mes petits-enfants puissent avoir une retraite et une pension la séance de questions au gouvernement va bientôt avoir lieu vous avez peut-être vu sur ces images Elisabeth Borne franchir donc les marches du palais Bourbon en exclusivité et je ne regrette pas d'être venu j'en redemande même une conférence de la première ministre qui était placée sous le signe de la déconne du moins pour ce journaliste présent dans l'assistance qui était très content vous évoquez des travaux dans les branches vous évoquez c'est Mathieu Béliard c'est Mathieu Béliard c'est le frère de Mathieu Béliard qui visiblement regardait un spectacle et petit scoop de la BC l'intervention d'Elisabeth Borne a été décrite par son prédécesseur si si j'ai reconnu la patte de Jean Castex à compter aussi à compter du 1er septembre je suis désolé Madame Borne ça se dit à compter du 1er septembre la première ministre qui a ensuite rendu hommage à Ariel Boulin-Pratté et Bertrand Renard déchiffré des lettres la CFDT l'UNSA la CFTC la CPME l'UDEP et bien contre toute attente j'ai 11 lettres avec des cuscutants qui signifie débarrasser les semences de plantes cultivées oui ça existe des cuscutés ça va aller vérifier sur internet j'ai trouvé ça tout seul ou avec l'aide d'un logiciel qui ouvre entrez plein de lettres et puis à votre place allez on passe au chiffre 13,5 milliards 17,7 milliards 4,2 milliards 17,7 milliards 13,5 milliards pour revenir à l'équilibre il reste donc 4,2 milliards 4,2 milliards il manque donc 600 millions si je calcule bien le compte est bon et on referme ces actualités avec Fabien Roussel mais la réforme des retraites proposée par le gouvernement est une réforme dure extrêmement violente elle s'appliquera dès cet été ceux qui avaient prévu leur pot de départ au mois de juillet fini finito pour les pots de départ peut-être mais pas pour les apéros car c'est Elisabeth Barne qui l'a annoncé les tucs des années 80 pourront enfin être pris en compte c'est une supernuelle ça musique les tucs des années 80 on revient on fait un peu fait c'est bien périmé c'est manquable là il faut continuer demain dans l'année 80 merci beaucoup chère Bertrand merci Olivia alors Christine le cyclade c'est demain au cinéma Marc Vitoussi merci Andréa une simple histoire de famille c'est disponible depuis le 4 janvier j'ai oublié l'éditeur merci Olivia Marc-Michel j'ai oublié que Patrick était là merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation si vous voulez bien vous tournez vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs sur France 5 une enquête sur un vêtement que tout le monde porte le jean avec ce titre le jean toujours tonique une enquête qui nous emmène dans les coulisses des ateliers de production avec cette question est-il possible de produire un jean plus propre plus écologique bien sûr voilà merci de nous avoir suivis à demain 19h on dirait regardez Séverine merci chérie à demain ciao nos téléspectateurs gros bisous